Quand on connaît les origines de ce mouvement religieux, le succès du mormonisme peut sembler étonnant. Il est fort probable que ce succès est dû à l'organisation hiérarchique et théocratique de la secte, qui était, il faut le reconnaître, très habillement conçue. Quant à la valeur de sa doctrine, elle était très extravagante, et il est fort probable que ça puisse exercer un attrait sur certains esprits, des esprits faibles. En Amérique surtout, les choses les plus absurdes dans ce genre ont toujours réussi, à l'époque et maintenant encore, d'une façon incroyable. Cette doctrine est paraissée d'ailleurs ce qu'elle était au début, et ça se comprend sans peine, puisqu'à chaque fois il y a eu de nouvelles révélations ayant pour but de modifier cette doctrine à chaque instant. C'est ainsi que la polygamie était appelée, dans le livre de Mormon, je cite, une abomination aux yeux du Seigneur. Cela n'empêcha pas Joseph Smith d'avoir une autre révélation par laquelle cette même polygamie devenait, je cite, « la grande bénédiction de la dernière alliance ». Les innovations doctrinales paraissent avoir été dues surtout à Orson Pratt, un mathématicien, membre du collège des douze apôtres, et sous la domination intellectuelle duquel Joseph Smith était tombé vers la fin de sa vie. Cet homme, Orson Pratt, avait une connaissance plus ou moins vague des idées de Hegel, et de quelques autres philosophes allemands, popularisées par des écrivains tels que Parker et Emerson. Parker et Emerson sont des auteurs de la littérature dite transcendentaliste, un mouvement littéraire américain, qui est très important, très intéressant à étudier, parce qu'on y voit là le cœur de l'âme américaine, très influencé par Kant, et même tout l'idéalisme allemand, et aussi par le spiritualiste Swedenborg, ce qui est un mélange vraiment intéressant à remarquer. Parker et Emerson faisaient partie de cette mouvance littéraire avec des nature writers qui ont marqué l'âme des États-Unis, tels que Thoreau et d'autres, et qui ont influencé la beat generation, avec le végétarisme, le power flower, etc., mais aussi Martin Luther King ou Abraham Lincoln. Mais bon, ça c'est un autre sujet, mais intéressez-vous à la littérature transcendentaliste. C'est très intéressant pour voir de quelle manière le New Age s'est confondu avec un mouvement littéraire et a créé une pensée propre à l'âme américaine. Les conceptions religieuses des Mormons sont du plus grossier anthropomorphisme, comme nous prouvent ces extraits que je vais vous donner d'un de leurs catéchismes. Ce sont des extraits qui sont tirés justement d'un organe qui avait été édité par Orson Pratt en 1853, un organe qui s'appelle The Seer, le voyant. Alors, par exemple, je vais lire ceci, la question 28. Qu'est-ce que Dieu ? Un être intelligent et matériel, ayant un corps et des membres. C'est ça l'anthropomorphisme. Question 38. Est-il aussi susceptible de passion ? Oui. Il mange, il boit, il est, il aime. Question 44. Peut-il habiter plusieurs lieux à la fois ? Non. Ce Dieu matériel habite la planète Kolob. Alors, si je vous dis ce mot, Kolob, peut-être que les geeks, les amateurs de série, ça l'éthiquera parce qu'il y a une série qui s'appelle Battleta Galactica qui est obligée de fuir sa planète et qui doit rejoindre l'autre planète mystérieuse suite à une prophétie qui s'appelle Kobol. Oui, c'est lié. Donc, le Dieu matériel des Mormons habite la planète Kolob. C'est matériellement aussi qu'il est le père des créatures et qu'il les a engendrées. Et Joseph Smith, le prophète, dira dans son dernier serment, je cite, « Dieu n'a pas eu le pouvoir de créer l'esprit de l'homme. Cette idée amoindrirait l'homme à mes yeux. Mais je sais mieux que cela. » En citation. Ce qu'il savait ou prétendait savoir, c'est ceci. D'abord, le Dieu des Mormons est un Dieu qui évolue. Son origine fut, je cite, « la fusion de deux particules de matière élémentaire. » Et puis, par un développement progressif, il a atteint la forme humaine. Je cite à nouveau, « Dieu, cela va sans dire, a commencé par être un homme. Et par une voie de continuelle progression, il est devenu ce qu'il est. Et il peut continuer à progresser de la même manière, éternellement et indéfiniment. L'homme, de même, peut croître en connaissance et en pouvoir aussi loin qu'il lui plaira. Si donc l'homme est doué d'une progression éternelle, il viendra certainement un temps où il en saura autant que Dieu en sait maintenant. » On est un peu dans ce rapport aussi aujourd'hui. Et ce mouvement, on vient encore une fois de la littérature transcendantaliste qui est très individualiste et où l'homme a les capacités d'être Dieu. Joseph Smith dit encore, je cite, « Le plus faible enfant de Dieu qui existe maintenant sur la terre possédera en son temps plus de domination, de sujets, de puissance et de gloire que n'en possède aujourd'hui Jésus-Christ ou son Père, tandis que le pouvoir et l'élévation de ceux-ci se seront accrus dans la même proportion. » On a affaire ici au thème du furum. C'est là qu'on voit que le mormonisme, comme l'âme intellectuelle américaine, n'ont été largement influencés par Nietzsche. Même si à la suite de Nietzsche il y a eu un mouvement qui est plutôt de pensée qui a plutôt abouti à l'athéisme, dans ce cas-ci, on a un mélange avec une spiritualité New Age mais les fruits sont les mêmes. Quant à Parly Pratt, le frère d'Orson Pratt, le mathématicien dont je vous ai parlé, développe ainsi cette idée, je cite, « Que fera l'homme lorsque ce monde sera trop peuplé. Il fera d'autres mondes et s'envolera comme un essaim d'abeilles. Et quand un fermier aura trop d'enfants pour sa part de terre, il leur dira, « Mes fils, la matière est infinie, créez-vous un monde et peuplez-le. » Fin de citation. Alors il y a de quoi réfléchir par rapport à ces citations et tout ce que je viens de vous raconter. Quant à l'objectif politique américain, où je trouve, ce n'est pas une pensée qu'on peut dire, c'est vraiment ce que je ressens et ça ne tient qu'à moi. Les représentations de la vie future sont d'ailleurs aussi matérielles que possible et comportent des détails très ridicules, aussi ridicules que les descriptions du Summerland des spirites anglo-saxons. Je cite à nouveau par Lipprat, le frère d'Orson Pratt, « Supposé, dit-il, que de la population de notre terre, une personne sur cent et part à la résurrection bienheureuse. Quelle portion pourrait bien avoir chacun des saints ? » vers les disciples de Joseph Smith. « Nous répondons, chacun d'eux pourrait bien avoir cent cinquante acres de terre, ce qui serait pleinement suffisant pour ramasser la manne, bâtir de splendides habitations et aussi pour cultiver des fleurs et toutes les choses qu'affectionnent l'agriculteur et le botaniste. » Il y a un autre apôtre, donc membre de ce collège des douze apôtres de l'église des jours des derniers saints, c'est Spencer, qui est chancelier de l'université de Déseret dans l'Utah et auteur d'un livre qui s'appelle « L'ordre patriarcal ». Voici ce qu'il dit. Je cite. « La résidence future des saints n'est point une chose figurée. Aussi bien qu'ici-bas, ils auront besoin de maisons pour eux et leur famille. C'est littéralement que ceux qui ont été dépouillés de leur bien, maison, fond de terre, femme ou enfant, en recevront cent fois davantage. Abraham et Sarah continueront à multiplier non seulement ici-bas, mais dans tous les mondes à venir. La résurrection vous rendra votre propre femme que vous garderez pour l'éternité et vous élèverez des enfants de votre propre chair. Fin de citation. C'est vrai que quand on regarde les débuts du spiritisme, chez les spirites, il est vrai qu'ils n'attendent même pas la résurrection pour nous parler de mariage céleste et même d'enfants astraux. Mais ce n'est pas tout encore. De l'idée d'un dieu en devenir qui ne leur appartient pas exclusivement et dont on peut trouver plus d'un exemple dans la pensée moderne chez les philosophes du transhumanisme par exemple, les Mormons sont bien passés à celles d'une pluralité de dieux formant une hiérarchie indéfinie. En effet, il fut révélé à Smith que notre Bible actuelle n'était plus qu'un texte tronqué et perverti qu'il avait la mission de ramener à sa pureté originelle. Et que le premier verset de la Genèse devait être interprété ainsi. Je cite « Dieu le chef engendra les autres dieux avec le ciel et la terre. » En outre, encore une autre citation, « Chacun de ces dieux est le dieu spécial des esprits de toute chair qui habite dans le monde qu'il a formé. » Et enfin, chose plus extraordinaire encore, une révélation de Brigham Young en 1853 nous apprend que le dieu de notre planète est Adam qui n'est lui-même qu'une autre forme de l'archange Michel. Je cite « Quand notre père Adam vint en Éden, il amena avec lui Ève, l'une de ses femmes. Il aida à l'organisation de ce monde, c'est lui qui est Michel, l'ancien des jours. Il est notre père et notre dieu, le seul dieu avec qui nous ayons affaire. » Fin de citation. De toutes ces histoires, il y a des choses qui nous rappellent certaines spéculations rabbiniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tandis que dans notre côté, on ne peut pas s'empêcher de songer au pluralisme de William James, le philosophe. Les Mormons ne sont-ils pas finalement les premiers à avoir formulé la conception chère aux pragmatistes d'un dieu limité, l'invisible roi de Wells, par exemple. La cosmologie des Mormons, autant qu'on peut en juger d'après des formules qui sont quand même assez vagues et confuses, c'est une sorte de monisme atomiste dans lequel la conscience ou l'intelligence est regardée comme inhérente à la matière. La seule chose qui est existée de toute éternité, je cite, est une quantité indéfinie de matière mouvante et intelligente dont chaque particule qui existe maintenant a existé dans toutes les profondeurs de l'éternité à l'état de libre locomotion. Chaque individu du règne animal ou végétal contient un esprit vivant et intelligent. Les personnes ne sont que des tabernacles où réside l'éternelle vérité de Dieu. Quand nous disons qu'il n'y a qu'un dieu et qu'il est éternel, nous ne désignons aucun être en particulier, même cette suprême vérité qui habite une grande variété de substances. Fin de citation. Cette conception d'un dieu impersonnel qu'on voit apparaître ici paraît être en contradiction absolue avec la conception anthropomorphique dont je vous faisais part, conception anthropomorphique et évolutionniste. Mais sans doute faut-il faire une distinction et admettre que le dieu corporel qui réside dans la planète Colob n'est que le chef de cette hiérarchie d'êtres particuliers que les Mormons appellent aussi des dieux. Et encore, il faudrait que j'ajoute que le mormonisme dont les dirigeants passent par toute une série d'initiation a vraisemblablement un cercle exotérique, c'est-à-dire de pratiques formalistes et un ésotérisme. Bon, je continue avec cette citation. « Chaque homme est un agrégat d'autant d'individus intelligents qu'il entre dans sa formation de particules de matière. » Fin de citation. Ici, on trouve quelque chose qui rappelle à la fois le monadisme de Leibniz, entendu d'ailleurs dans son sens je dirais le plus extérieur, et la théorie du polypsychisme que soutiennent certains néo-spiritualistes de l'époque. Enfin, toujours dans le même ordre d'idées, le président Brigham Young, dans un de ses sermons, proclama, je cite, « que la répompance des bons sera une progression éternelle et la punition des méchants, un retour de leur substance aux éléments primitifs de toutes choses. » Fin de citation. Dans diverses écoles d'occultisme, on menace de la même manière de dissolution finale ceux qui ne pourront parvenir à acquérir l'immortalité. Il y a aussi quelques sept protestantes, comme les adventistes notamment, qui n'admettent pour l'homme qu'une immortalité inconditionnelle. Je pense que j'en ai assez dit sur l'histoire des origines du mormonisme, ce que valent les doctrines des mormons aussi, et si pour faire comprendre que malgré la singularité de ce mouvement, son apparition ne constitue pas un phénomène isolé. D'ailleurs, ces doctrines représentent en somme, dans beaucoup de leurs parties, des tendances qui ont trouvé beaucoup d'expressions dans le monde contemporain, le monde d'aujourd'hui, dont le développement actuel apparaît quand même comme le symptôme assez inquiétant d'un déséquilibre mental qui risque de se généraliser, et si on n'y veille pas soigneusement, oui, il faut y veiller. Et comment y veiller ? Par la pensée, la réflexion, un travail méthodique, historique, une argumentation. Et on arrive aujourd'hui, il y a des mouvements New Age qui développent les mêmes pensées, en tout cas, les mêmes concepts que ceux que proposait le mormonisme, c'est-à-dire la possibilité pour un homme d'être Dieu, et en tout cas d'être un surhomme. C'est là qu'on peut faire le lien aussi avec l'athéisme. Alors je sais, je vais avoir des critiques de la part des athées, je n'attaque pas l'athéisme, ce n'est pas le sujet, mais on sait très bien que le phénomène de surhomme est aussi très présent dans l'athéisme. En tout cas, avec le mormonisme et avec ces mouvements New Age qui se sont multipliés aux États-Unis, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que ce qui se fait maintenant en France se faisait il y a 15 ans aux États-Unis, donc si vous voulez savoir ce qui va se passer dans 15 ans en France, il suffit de regarder ce qui se passe maintenant aux États-Unis. Et on peut dire que les Américains ont fait à l'Europe un cadeau pas très sympathique. Voilà. J'espère que cette série sur les origines du mormonisme vous aura intéressé. Cette série s'inscrit dans un plan plus large sur ma chaîne YouTube qui a pour but de mettre en exergue les influences de cette pseudo-spiritualité, de cette spiritualité à rebours qu'est le New Age qui me semble aussi dangereux pour les grandes traditions. D'ailleurs, on appelle le New Age une contre-tradition. ça me semble aussi dangereux pour ces grandes traditions que pour la pensée contemporaine, philosophique, mathématique, scientifique, historique, etc., qui se dit libérée des entraves des croyances et indépendante. C'est faux parce qu'il y a un déterminisme social qui est très influencé par le New Age et qui influence aussi fortement cette catégorie de personnes. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada